Chrissy wake up, I don't like this, Chrissy wake up, hello Salut à tous ! On se retrouve pour parler d'un sujet que vous adorez sur cette chaîne, les livres Netflix. Bien sûr, et vous avez vu le titre, aujourd'hui nous allons parler d'une des séries les plus mythiques de Netflix, Stranger Things. Je ne sais pas vous, mais moi je suis une très très grande fan de cette série, alors j'aime faire durer le plaisir. Il existe plusieurs romans Stranger Things, aussi bien chez HachetteRomans que chez Lumen, mais aujourd'hui on va s'intéresser à un autre format. On va aller du côté de Manabooks et on va parler bande dessinée. Alors il existe deux catégories différentes de bande dessinée Stranger Things dans cette maison d'édition, il y en a une où c'est clairement la bande dessinée, et l'autre où c'est des hors-série. Et nous, aujourd'hui, on va s'intéresser aux bandes dessinées classiques. Les hors-série, ça sera pour une prochaine fois, rassurez-vous. Alors attendez, je vais travailler mes muscles. Les voici. Je vais me niquer le poignet à faire ça. Je sais ce que vous vous posez comme question, mais de quoi parlent ces BD, et surtout, est-ce qu'elles ont vraiment un lien avec la série Netflix ? J'ai envie de vous dire oui et non. En fait, ça dépend de quel tome vous choisissez, c'est un vrai bordel. J'espère que vous allez bien suivre cette vidéo. A l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, il n'existe que 4 tomes de la bande dessinée de base. Je vais me permettre de faire du cas par cas, parce que, voilà, chaque tome a sa petite spécificité. J'avais déjà évoqué avec vous le premier tome de l'autre côté, celui-ci, et il est réalisé par plusieurs plumes, comme c'est le cas également pour les autres bandes dessinées de la collection. Et comme les plumes changent, je ne vais pas citer tout le monde, parce qu'on en aurait pour un quart d'heure. L'histoire de cette bande dessinée se déroule dans la première saison, mais, attention, il y a un petit truc qui change. Nous ne voyons pas les choses du côté de Hawkins, mais bien du côté du monde à l'envers. En fait, on est avec Will. Cette bande dessinée, elle suit Will et sa perdition dans l'Upside Down. Autant vous dire que c'est quelque peu glauque. On voit ses peurs face aux ténèbres qui l'entourent, il y a aussi le monstre qui se balade. J'avais bien aimé l'ambiance et surtout le fait de changer de perspective et de voir l'histoire avec les yeux d'un personnage qui n'était pas du tout du côté d'Hawkins. Et puis finalement, on apprend à connaître Will parce que, en fin de compte, est-ce qu'on connaît vraiment Will ? Pas vraiment, non. C'est un enfant qui est coincé littéralement dans un monde cauchemardesque. Il ne sait pas comment se tirer de là et on le comprend. Il est totalement démuni face à la situation. Il y a énormément de références à la série Netflix. Donc pour moi, si vous n'avez pas vu la saison 1, ça ne sert à rien de lire cette BD. Vous ne comprendrez pas les références. Should I stay or should I go ? Donjons et dragons, tout ça, ça va vous échapper. Je vous mets la vidéo plus détaillée juste ici. Alors attention, c'est là que j'ai besoin de toute votre concentration. Le tome 2 qui s'appelle 6, déjà rien que là. Ce fameux tome 2 fonctionne en duo avec le tome 3 qui s'appelle Dans les flammes, mais n'ont aucun lien, ni avec le tome 1, ni avec le tome 4. Autant le premier tome reprenait la première saison de Stranger Things, autant là, ils ont pris quelques petites libertés. Alors, on reste dans l'univers qu'on connaît tous, mais on n'est pas avec les gens qu'on connaît tous. Malheureusement, suite à la sortie de la quatrième saison, le tome 2, comme le tome 3 du coup, ils ont des incohérences. Du coup, si vous voulez profiter pleinement de ces deux récits, va falloir, comment dirais-je, dévier un petit peu de l'histoire d'origine. Vous savez, à chaque fois, je me dis, je ne sais pas si ces gens sont complètement cons, ou s'ils sentent pousser des ailes, parce que vraiment, il y a des mecs qui travaillent pendant des années sur une série, ils savent que ça va durer 5 saisons, ils ont tout ficelé de A à Z, depuis la première saison jusqu'à la fin. Mais il y a des gens qui se disent, vas-y, on va faire des histoires à côté, et après, ils s'étonnent qu'il y a des incohérences. Je... Ça, c'est comme pour Riverdale. Enfin, Riverdale, c'est une autre histoire encore, parce que son propre réalisateur est totalement perdu. Mais là, Stranger Things, t'es au courant que tout est ficelé. Pourquoi t'as envie de dévier comme ça ? Pourquoi tu te sens pousser des ailes ? Néanmoins, j'avoue que le second tome, Sis, est clairement mon préféré. Il est beaucoup plus mûr, et beaucoup plus violent, que ce à quoi je m'attendais. En fait, on en apprend beaucoup plus sur les expériences qui sont déroulées dans le laboratoire Dawkins. L'héroïne du second tome se nomme Sis, ou Francine. Ça dépend comment vous voulez l'appeler. Nous, on va l'appeler Francine, parce que sinon, on va se paumer. Francine, c'est un des cobayes du Dr. Brenner, qu'on connaît très bien, hein. Papa. Elle a une histoire attachante, et elle nous permet de voir, du coup, comment le Dr. Brenner recrutait ces fameux cobayes. Visiblement, pas de la même façon qu'il est recruté chez l'humaine, dans le fameux livre Stranger Things Suspicious Mind, que j'ai trouvé absolument nul. Dans ce milieu qui est quand même assez effrayant, manipulateur, méchant, eh ben, Francine, elle fait preuve d'une grande humanité. Ah, on peut dire qu'elle détonne par rapport aux autres personnages. Malheureusement, si le premier tome portait des intrigues vraiment développées, celui-là, pour moi, c'est un flop. On retrouve le personnage de Kali, la sœur d'Eleven, qui ne sert encore une fois à rien, comme dans la série. Une rencontre particulièrement inutile, tout comme dans la série. Il y a une forme d'histoire autour de jumelles qui ont, elles aussi, été cobayes du Dr. Brenner. Mais du coup, on est sur un style... Je ne sais pas comment vous décrire ce style, honnêtement. On est sur un genre de princesse enfermée dans sa tour. Je déteste ça. Le coup de la fille en danger, là... C'est bon, on connaît. Ça s'est tiré beaucoup trop pour le peu de contenu que ça avait. Là, on va parler du quatrième tome. Et c'est clairement, comment dirais-je... Le petit dernier sorti, aussi un petit peu mon chouchou... Il s'appelle Colo de Science et il est en adéquation parfaite avec la série. Ça fait plaisir. Nous nous trouvons entre la saison 2 et 3 quand Dustin va au fameux camp de science où il rencontre la jolie petite Suzy. Turn around. On découvre quand même un Dustin qui a gagné en maturité avec tous les événements qui se sont passés. Voilà, Dustin a grandi. On n'est plus face à un petit garçon, mais ça y est, c'est un adolescent qui est respectueux, qui est gentil. Il est particulièrement adorable. Vraiment, c'est un personnage tellement pas problématique, Dustin. Du coup, à travers Dustin, on se remémore quelques petits passages de la saison 2 et de la saison 1. Et vous allez me dire, mais à quoi servent ces petits retours en arrière ? Bah, simplement à montrer pourquoi Dustin a mûri. En quoi les événements qu'il y a eu ont eu un impact sur sa manière de vivre et d'anticiper les choses. Dustin, il veut rendre le camp de vacances une safe place. Il décide que de 1, il ne sera pas un souffre-douleur et de 2, il allait empêcher les harceleurs d'agir. On t'aime, Dustin. Il y a une petite enquête qui prend forme, mais elle n'est pas aboutie. Voilà, faut le dire, c'est une petite enquête vraiment rapido. Néanmoins, moi, j'ai bien aimé l'ambiance parce que, étant fan de films d'horreur, les références à Vendredi 13, merveilleux. Suzy et Dustin, bah, ils sont toujours aussi mignons. Il y a une petite référence à la fin, mais oh ! C'est beau de les voir ensemble parce qu'on se rappelle que dans la série, on ne les a pour le moment jamais vus ensemble alors qu'ils sont en couple. Honnêtement, si je devais conseiller cette collection, ça serait à partir du lycée parce que j'estime qu'il y a beaucoup trop de scènes violentes, etc. Et d'ailleurs, je crois que la série est interdite au moins de 16, donc ça colle parfaitement. L'univers est plutôt bien reproduit. Les personnages sont globalement intéressants, mais c'est vrai que les intrigues quelquefois laissent à désirer, sauf dans le tome 2. L'intrigue est incroyable. Mais du coup, il y a des incohérences. Génial. Personnellement, et je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, j'ai trouvé le tome sur Dustin particulièrement sympathique. Mais est-ce que ce n'est pas parce que j'aime les films d'horreur et qu'il y avait plein de références ? Est-ce que ce n'est pas aussi parce que j'adore Dustin ? Possiblement. Et c'est fou d'ailleurs de voir que quand tu aimes un personnage, il y a plus de chances que tu apprécies ce que tu es en train de lire. Par exemple, j'ai lu un hors-série sur Erika, je vais vous en parler plus tard, mais je n'aime pas Erika, ça s'est ressenti, je pense. Si vous êtes fan de Stranger Things, il y a beaucoup de chances que ces bandes dessinées vous plaisent. C'est une évidence. Même si les récits ne collent pas forcément à l'histoire d'origine, pour moi, elle vaut le coup parce qu'on a quand même l'ambiance de la série. Dites-moi en commentaire si vous, vous en avez lu. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501